Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a du nouveau au niveau de la diète, donc c'est pour ça que je filme. La dernière vidéo remonte à il n'y a même pas deux jours. Donc c'est plutôt sympa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des vidéos aussi régulièrement. Puis le jour de bilan, je ne m'en mets pas le bilan parce qu'il n'est pas forcément trop intéressant. J'étais malade hier. Enfin malade, je n'étais pas bien tout simplement. J'étais très fatigué. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, c'est un jour haut en glucides. C'est le deuxième jour haut que j'ai depuis le début de la préparation. Je vais vous montrer ce que je mange aujourd'hui. Ça va être une vidéo assez courte. Je vous montre juste mes repas. L'entraînement, je ne vais pas forcément vous le montrer parce que je suis sur un jour épaules-biceps. Mais vous avez déjà vu cette séance. Je vous montre juste les quantités, etc. Pour avoir un petit peu de contenu sur YouTube. Tu connais ! Je te retrouve pour le premier repas. J'ai fait mes 45 minutes de cardio. J'ai reçu mon plan. Et du coup, let's go, premier repas. Pas de gros changements. Enfin, pas de changements du tout. Par rapport à d'habitude, là, j'ai toujours 200 grammes de blancs d'œufs avec un œuf entier et 100 grammes d'ananas. Donc, tac, voilà, comme d'habitude, la base. Grâce à ça, on se retrouve pour le repas number two. Éclaté ce matin, le cardio, ma amie de KO. Je rentre dans le dur, là, mais ça va le faire. Du coup, on se retrouve pour le repas, hop, numéro 2. Donc, là, ça fait plaisir. On est, tac, à 200 grammes de riz cuit. Bon, là, c'est des épices à paprika. 130 grammes de poulet et 70 grammes de légumes. Donc, franchement, hop, ça fait plaisir d'avoir des glucides à 10 heures. D'habitude, du coup, j'ai plus de glucides. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, je vais prendre plaisir à manger ce repas. Et on se retrouvera pour le repas du midi tout à l'heure. Là, je vais regarder des vidéos de bouffe. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître maintenant. Repas terminé. Et franchement, comment ça fait du bien d'avoir le ventre plein. Là, je me sens bien. Je me sens plein. Donc, franchement, ça, c'est le kiff. Aujourd'hui, je pense que je vais kiffer ma journée de diète. Après que là, en ce moment, j'ai tout le temps la sensation de ne pas être rassasié. Donc là, franchement, ça fait un bien fou. Fou, fou, fou. Travailler un peu sur mon ordi aujourd'hui. J'ai qu'un coaching à 15 heures. Donc, je vais en profiter pour me reposer à fond, à faire un peu de ménage dans l'appartement, etc. Enfin, bref, on s'en fout un petit peu. On se retrouvera tout à l'heure. Les gars, je viens de faire juste un repas avec des glucides. Et je me sens full plaqué. Enfin, c'est la première fois que j'ai ce ressenti. Donc là, boum, les veines de fou qui ressortent. Et surtout, j'ai l'impression d'être vraiment, vraiment avoir la peau collée. Je sens les veines arriver là. Et je me sens vraiment, vraiment bien. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la journée. Avec encore plus de glucides dans le corps. En tout cas, voilà. Je vais passer au repas numéro 3 de la journée. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai encore 200 grammes de riz. Ça va faire du bien. Et là, dehors, il y a un grand soleil. Et ça, ça, les gars, ça fait plaisir. Franchement, c'est le truc qui me fait le plus plaisir. C'est le temps. J'espère qu'il va faire ce temps de plus en plus fréquemment. Parce que je kiffe. Même s'il fait encore froid, il y a du soleil. Et comme je vous ai déjà dit, j'adore le soleil. Et ça me fait un bien fou. Psychologiquement, moralement, ça m'aide énormément. Pas numéro 3 au soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien ? On a, tac, 130 grammes de bœuf haché. J'ai 70 grammes de légumes verts et encore 200 grammes de riz cuit. Je vais grailler tout ça. Ça va me faire un bien fou. Et ensuite, je partirai pour mon coaching. On se trouve pour le repas 0-4. Le repas avant entraînement. Ma séance épaules. Let's go ! Bon, d'ailleurs, désolé pour ma sale gueule. Il faut que j'aille chez le coiffeur dans quelques jours là. Mais je n'ai pas trop le temps avec le taf, etc. Touffe de cheveux assez conséquente. Mais bientôt, je vais y aller. Et comme ça, je serai prêt avant la compétition. J'aurai une belle coupe de cheveux. 7, encore. Allez, bien. 8, encore. Parfait. Teaching terminé. Et là, je suis en train de faire ma crème de riz pour aller m'entraîner. Comme d'habitude, ça ne change pas. On a la même méthode que d'habitude. Sauf que là, on a 80 grammes de crème de riz par rapport à 60 d'habitude. Tellement un bien fou de manger plus que d'habitude. Même si c'est que 20 grammes en plus, franchement, le ressenti, il est incroyable. Je ne suis pas plein, mais je me sens mieux. Et je le ressens sur ma journée là, depuis que j'ai rajouté les glucides. Je me sens plus en forme que les jours précédents. Comme je vous ai dit, je crois en début de vidéo. J'étais KO hier, par exemple. Hier, j'étais vraiment mort. Mort de chez mort. J'ai souffert toute la journée avec mes coachings, etc. Pardon. Je n'avais plus d'énergie. Je n'avais plus de force. Heureusement que c'était un jour de repos. Le soir, je suis rentré. J'étais exterminé. Je n'avais plus d'énergie. Je n'avais envie de rien faire. C'était vraiment chaud. Et aujourd'hui, ça va mieux. Donc, voilà. Les glucides, ça me fait vraiment du bien. Je vais aller m'entraîner. Je vous montrerai peut-être en fin de séance. Mais je ne vais pas vous montrer ma séance aujourd'hui. Je ne vais pas du coup tout à l'heure pour le repas post-training. C'est terminé, les gars. Putain, ça sent trop bon dans la zone commerciale. Il y a des crêpes là-bas au fond. Ça me donne trop envie. Mais bref, on va rentrer très vite. Avant ça, je vais partir en course. Il faut juste que j'aille chercher des myrtilles parce que je n'en ai plus. Et du saumon parce que j'en ai au congél. Je ne l'ai pas décongelé. Je n'ai pas envie d'en décongeler, tout simplement. Donc, je vais aller chercher ça au carrefour. Et puis, on se retrouve à la maison. En course, c'est là encore une bonne offre. À chaque fois avec le saumon, j'ai des bonnes offres. Là, 67,95 euros. Un kilo de saumon. Du coup, une super offre. D'habitude, c'est bien plus cher que ça. Il y a aussi parfois ici une pack. Là, c'est des têtes de saumon dans des parquets comme ça. Mais parfois, c'est du saumon classique comme ici. Juste, ça a l'air moins appétissant. Et c'était à 6 euros la dernière fois. Comme ici, en fait. Malheur d'aller dans le rayon des chocolats. Et je suis tombé sur un truc qui me donne trop, trop, trop envie. Regardez-moi ça. Je n'avais jamais vu ça. Les Twins au caramel de beurre salé. Oh là 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 là. Ça a l'air d'être une dinguerie. Bon, je n'en achète pas aujourd'hui. Mais je pense en acheter pour les post-compétition. Je trouve une autre dinguerie là, putain. Je viens de voir ça. Les ice cream chocolate de Kim Der. C'est un nouveau truc. Punaise, il faut absolument que je goûte ça. Pourquoi ? Ils mettent des nouveaux trucs. Je ne peux pas en manger. Punaise, je suis dégoûté là. J'ai hâte de pouvoir tester ça aussi. Oh là là, je le mets sur ma liste ça. Rentrer à la maison. Il est l'heure de manger mon repas numéro 5. Donc là, on a 130 grammes de lait. Avec 200 grammes de riz. Peus et cuis. Avec ça, on a aussi 100 grammes d'ananas. Et je vais prendre 1 gramme de vitamine C. 600 mg. Donc un cachet de ashwagandha. Je vais manger ça tranquillement devant une bonne vidéo de bouffe. Et on se retrouvera pour le dernier repas. Encore avec des glucides. Merci, merci. Je vais me regarder à des gros 3 euros de 10 euros. Moi, prends le repas. Repas de la journée. Termin repas de cette grosse bonne journée de carb up. Je ne fais pas trop de pire parce qu'il est 22h. Donc là, je vais manger du coup. 200 grammes de riz peu et cuis avec des haricots verts. Et tout simplement du saumon pour 140 grammes de saumon. Et ensuite, j'irai tranquillement dormir. On se retrouvera sûrement demain matin pour le bilan. Demain matin, tout simplement. Parce que j'ai re-un bilan. J'en ai un ce matin et j'en ai un demain. Donc je verrai ce que je vous montre. Mais en tout cas, on se retrouve demain, c'est certain. Allez, bonne nuit. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Je suis sur la route pour aller à la salle. Je fais mon cardio en même temps. Mais 45 minutes tranquillement. Il fait un temps de ouf. Ah punaise, franchement, je vous le dis à chaque fois. Mais là, c'est le temps parfait pour moi. Il y a un soleil de malade mental dehors. Il fait bon, il ne fait même pas froid. Et ça, je kiffe. J'ai fait mon bilan ce matin. Je vous mettrai les photos juste ici. Entre hier et ce matin. La différence, elle est quand même plutôt flagrante. Mais bizarrement, mon poids, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Donc je suis au même poids. Je suis à 72 kilos tout pile. Alors que j'ai mangé beaucoup plus qu'habituellement. Donc voilà. Déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. A partager cette vidéo. Et à la liker. Surtout, c'est super important pour m'aider et à me motiver à continuer ce genre de vidéo. Si ça vous plaît. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Sûrement en fin de semaine. C'était Human2Beast. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501